Bonjour Kélia Paulin. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Ça va bien ? Ça va, ça va. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Kélia Paulin, je suis artiste, chanteuse et musicienne. Et voilà, j'ai lancé un concept que j'ai appelé Creole Cover où je revisite des standards de la musique caribéenne. Tu as grandi où ? J'ai grandi en Martinique, à Ducos plus précisément. J'y suis restée 20 ans et puis au moment de partir faire mes études. Du coup, je suis allée en métropole pour étudier. Où est-ce ? Où ? Alors, j'ai un petit peu bougé. J'étais à l'école de Bordeaux et puis dans mon cursus, il fallait intégrer une année à l'étranger. Donc, je suis partie en Australie notamment, au Canada pour me rebaser à Paris une fois que j'ai trouvé un travail. Et à quel moment la musique entre dans ta vie ? Alors, la musique entre dans ma vie très tôt, tellement que j'ai du mal à répondre à la question. Mes deux parents sont musiciens. Ma mère est chanteuse-choriste et mon père est chef de chœur, prof de chant, prof de musique aussi. Ici, en Martinique ? Ici, en Martinique. Et du coup, c'est vrai que je suis née vraiment dans un univers musical. Je n'ai pas vraiment eu le choix de décider, par exemple, d'un instrument parce que le piano était déjà là. Et donc, voilà, la musique est arrivée très, très tôt des bébés, en fait, dans ma vie. Et c'est quoi les mélodies qui remontent de ton enfance ? Même si la musique était très présente, la musique qui s'impose, c'est quoi ? C'est de la musique classique ? C'est de la musique traditionnelle ? C'est de la musique, c'est de la ça et ça ? C'est quoi ? Alors, je dirais que c'est un mélange de tout. La musique classique par rapport au fait que j'ai une formation classique du piano. Donc, c'est beaucoup de Chopin, beaucoup de Bach, etc. Mais aussi de la musique traditionnelle qu'on écoutait aussi beaucoup à la maison. Mon père, notamment, ça lui tenait à cœur de pouvoir aussi transmettre le patrimoine musical à travers des standards. Duquel ? Typiquement, l'album d'empreintes de Fernand Donatien était de façon récurrente en train de jouer à la maison. Et puis aussi beaucoup de salsa. Moi, je mets des souvenirs de Célia Cruz, par exemple, beaucoup à la maison. Puis aussi beaucoup de jazz. Nat King Cole aussi. C'était assez varié. Tu chantes Nat King Cole ? Ça m'est arrivé, oui. Qu'est-ce que tu chantes de Nat King Cole ? J'aime bien Love, par exemple. Ça m'est arrivé. Et tu as dit tout à l'heure, quand tu as parlé de la musique classique, tu as eu une expression avec tes yeux, Chopin, Bach, comme si c'était un peu barbant, ça l'était ? Alors, je ne trouve pas ça barbant avec le recul, parce que je pense que cette formation classique m'a beaucoup appris, notamment en termes de rigueur aussi, d'interprétation. Voilà, c'est une formation qui m'a beaucoup servi. Après, je me souviens aussi de mon adolescence où j'ai eu quand même cette interrogation de vouloir switcher un petit peu plus sur de la musique traditionnelle. J'avais eu le sentiment de jouer une musique qui n'était pas actuelle, finalement. Et c'est vrai que quand on est adolescent, qu'on joue du piano, c'est vrai que Chopin, au bout d'un moment, on l'adore, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment... C'est un peu ancien. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu composes ? Oui, alors je me suis mise à la composition. C'est très récent. C'est où ? C'est où ? J'ai vu ça. Tout à fait. C'est un titre que j'ai sorti en janvier 2024. C'était la première fois que je faisais l'exercice et j'ai trouvé ça très, très chouette, en fait, de pouvoir déjà dire ce que je ressens, de pouvoir montrer aussi mon univers, parce que jusqu'ici, je faisais beaucoup de reprises. Donc, j'essayais de revisiter en apportant une touche personnelle, mais c'est vrai que ça reste le texte d'autrui, qu'on se réapproprie. Et là, c'était vraiment l'occasion de pouvoir écrire exactement ce que je ressentais. Et ça m'a beaucoup même aidée, en fait, dans ma démarche de retour au pays, notamment. Voilà, c'est où, c'est vraiment, même au-delà des paroles, de pouvoir composer une mélodie. C'est-à-dire que la musique et les paroles, précisément. Exact. Tu es auteure-compositrice. Et la chanson dit « Coulez, aïe, c'est l'île, c'est l'île qui fait moins connaître d'autres chimins ». Exact. C'est quoi ça ? C'est une histoire d'amour. Je dis « c'est quoi ça ? » Non, c'est une histoire d'amour. Exact, oui. Mais c'est lui et quelqu'un d'autre. C'est ça, c'est-à-dire, pour moi, c'est une chanson d'amour à la Martinique. C'est une relation qu'on a, que j'ai essayé d'exprimer et de transcrire en musique et de pouvoir dire, en fait, que le retour au pays, c'est un choix qui est personnel et qui, à mon avis, se passe de tout jugement et qui n'est pas évident. C'est l'approche que j'ai voulu avoir, de dire, en fait, la Martinique, je t'aime, tu seras toujours dans mon cœur. Voilà, la Martinique, ce sont mes racines, etc. C'est l'endroit où je me sens bien. Mais c'est vrai que le fait d'avoir passé beaucoup de temps ailleurs et d'avoir fait des rencontres, notamment, ça fait que cette décision de retour, elle pose des interrogations. Elle coûte, elle coûte. C'est ça, c'est un espèce de tiraillement que j'ai voulu expliquer en chanson, de dire c'est où, c'est l'île, c'est où, c'est l'île, voilà. Et aujourd'hui, tu es basée ici ? Aujourd'hui, je suis basée ici. Donc, j'ai dit aujourd'hui, parce que je ne sais pas de quoi demain il fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis basée ici. Et c'est difficile ? Alors, oui, ça peut l'être. Qu'est-ce qui est difficile, pardon ? Qu'est-ce qui est difficile ? Je pense que, je suis arrivée au stade où j'ai habité 12 ans ailleurs. Australie, tu nous as dit. Alors, 12 ans en Australie, Canada, Paris. Et en France aussi. Voilà, en France aussi. Et ces 12 années, en fait, ce sont des années où je me suis ancrée aussi ailleurs. Et finalement, en fait, ça pose aussi des questions sur comment se sentir bien, en fait. Qu'est-ce que le bonheur ? Est-ce que le bonheur dépend de là où on vit ? Le territoire. Le territoire, exactement. Où est-ce que le bonheur dépend des personnes qui nous entourent ? Et donc, voilà, toutes ces réflexions font qu'aujourd'hui, je pense avoir... Ça m'a, en tout cas, fait beaucoup de bien d'écrire cette chanson. Je n'ai pas forcément de réponse à la question de ce que je devrais ou ne pas faire. Mais c'est vrai, de poser des mots, en fait, sur un sujet qui me paraît universel. Et j'étais très contente, d'ailleurs, d'avoir des retours de personnes qui ne sont pas antillaises et qui, tout simplement, partagent un peu la même expérience d'habiter depuis très longtemps dans un endroit où ils n'ont pas forcément grandi. Et voilà, c'est vrai. Et ils sont de cet endroit-là ? Tout à fait, oui. C'est une question politique aussi, ça ? Tout à fait. C'est une question de nationalisme ? C'est la question, effectivement, du territoire ? Tout à fait. Et je trouve que c'est assez particulier, peut-être, en Martinique, dans le sens où, voilà, j'étais en école de commerce, notamment, et je voyais des jeunes étudiants rentrer chez eux dans divers départements, etc. Mais c'est vrai que, bon, moi, je ne pouvais pas forcément y aller parce que tous les week-ends, ce serait impossible de retourner en Martinique. Ce serait compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même particulier pour la Martinique parce qu'il y a l'éloignement et aussi parce qu'il y a un esprit aussi très patriotique. On a cette idée aussi d'urgence démographique. On sait très bien que la population vieillit, que les jeunes partent mais ne reviennent pas forcément, que les retraités viennent s'installer. Donc, il y a quand même aussi cette idée de vouloir se dire « J'ai envie de contribuer, finalement, à un essor. J'ai envie, en fait, d'être là. » Alors, des fois, je me dis « Je peux contribuer à distance. » Mais des fois, je me dis « Oui, mais en étant là, c'est encore mieux. » Cette réflexion-là aussi de retour au pays et de la situation, en fait, du pays, forcément, me touche. Et j'ai envie aussi d'avoir une posture par rapport à ça. Et alors, tu as fait une école de commerce. Oui. Et tu exerces ? Tu as exercé dans ce milieu-là ou bien tu es musicienne ? Alors, en fait, j'ai exercé dès la sortie d'école. Donc, j'étais, en gros, en marketing digital. Je m'occupais, notamment, de sites Internet et de faire en sorte que ça génère le maximum de leads, quoi, en gros. Et, en fait, la musique, c'est très récent. C'est-à-dire qu'il y a eu le confinement et cette idée, finalement, de ne pas pouvoir rentrer, justement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup secouée. Et j'ai été très nostalgique à ce moment-là. Et c'est comme ça que la musique est revenue dans ma vie. Parce que le fait d'être partie faire mes études, j'ai abandonné la musique vraiment pendant 12 ans. Mais vraiment, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout chanté. Je ne jouais plus au piano. Enfin, c'était comme si le fait d'être partie, avec le recul, je me dis, j'avais tellement fait de la musique ici, avec des personnes spécifiques. Et le fait d'être partie, c'est comme si ça m'avait un petit peu déracinée. Et je suis arrivée là-bas. J'étais aussi curieuse de découvrir autre chose. Et du coup, la musique est restée sur le côté, quoi. En tout cas, on t'a... Alors, l'année dernière, en juillet 2023, on t'a découverte. Comme on dit, tu as fait le buzz, le gros buzz avec ce cover de « When I was a old man » de Bruno Mars. Et tu étais à la gare de l'Est. Mais tu as joué dans le métro. Oui. Tu as joué dans le métro. Tu as participé au programme de la RATP. Musicien du métro. C'est ça. Voilà. Oui. Dans quelle circonstance, dans quelles conditions ? Et puis, qu'est-ce que ça procure de jouer dans le métro ? Il y a une acoustique incroyable. Oui. Eh bien, c'est justement lié au confinement. Donc, j'ai eu cette envie de me remettre à chanter, de recommencer à faire de la musique. Et spontanément, j'ai eu envie de chanter en créole. Donc, le plus facile pour m'y mettre, ce n'était pas forcément la composition, justement. Donc, je me suis plutôt tournée vers les covers. Et puis, c'était très virtuel, finalement, parce qu'on était confinés. Donc, tout fonctionnait avec les réseaux. Et j'avais quand même cette envie de pouvoir me produire devant des vraies personnes, devant un vrai public. Je n'étais pas forcément entourée de musiciens, etc. Et je me suis dit, si je m'inscris et si je passe les auditions pour pouvoir faire partie de cette famille des musiciens du métro, peut-être que je pourrais me produire devant un vrai public. Et puis, du coup, j'ai passé les auditions. Et puis, j'ai été retenue, donc j'étais vraiment très contente. Il y a à peu près, voilà, 2000 personnes qui passent les auditions. Il y en a 300 qui sont retenues, parce qu'il y a 300 stations de métro. Donc, j'étais très, très contente. Il m'a fallu deux mois avant d'y aller, parce que j'étais complètement tétanisée, en fait. Une fois que j'ai eu la réponse, j'ai eu peur, en fait. Et puis, voilà, je me suis dit, voilà, par... C'était quand ? Ça a duré combien de temps, du coup ? Je l'ai fait pendant deux ans. Alors, pas tous les jours, évidemment, mais souvent le week-end. J'avais ma petite station, mon petit coin. J'allais à Bastille, souvent. Je n'ai pas beaucoup bougé. J'ai essayé Bastille, République. Et puis, c'était aussi une stratégie de se dire, alors, où est-ce que je vais jouer ? Au début, je pensais que Châtelet, par exemple, ça pourrait être bien. Mais en fait, Châtelet, c'est une station de correspondance. Les gens, ils gravitent, mais ils ne s'arrêtent pas du tout. Alors que Bastille, bon, voilà, les gens, ils vont boire des verres. Ils sont déjà plus disposés à écouter. Et tu jouais quoi, du coup ? Alors, moi, je chantais. J'avais ma petite enceinte portative. Je ne jouais pas de piano. Je ne chante pas simplement. Alors, je chantais, du coup, les reprises que j'avais commencé à mettre en ligne sur Internet. Ces fameuses reprises, par exemple, à Verdoudou, il y avait Face à Face avec Mona, Face à Face de Mona, notamment. Alors, j'ai surtout chanté, c'était après. J'ai surtout chanté, par exemple, Kessa Lévé, de Kessa Lévé, Pays moins jeudi, de Mario Ganon. Est-ce où songer, de Ferdinand Donatien ? Il y avait Révé de Paille, aussi, cette époque-là. Et donc, il y a eu aussi, donc, Bruno Mars, c'était après, du coup. Oui. L'année dernière, c'était extraordinaire. Tu te retrouves au Gardelès, c'est la plus grosse station de métro d'Europe, il me semble. Et tu joues, tu as des gens derrière, qui te prennent en photo, et puis ça s'est viralisé. Alors, c'était une super expérience. Pour moi, c'était un peu la concrétisation, justement, des deux années dans le métro. J'avais envie de pouvoir mettre ça en image. Et c'est vrai que le piano à Gardelès, je me suis dit, ça pourrait être pas mal de jouer là. Et puis, surtout, de pouvoir, en fait, susciter l'attention avec une chanson que tout le monde connaît. Oui. Mais traduite de Bruno Mars. C'est ça, de voir les réactions et de se dire, je ne comprends rien. Et du coup, de pouvoir attiser un peu la curiosité par rapport au créole en partant d'une chanson internationale. Alors, la traduction est de Loïc Jean-Louis, notamment. Oui, notamment, c'est ça. C'est un spécialiste du créole. Il a écrit notamment le petit guide du créole martinique. Exactement, exactement. En fait, j'ai la chance d'avoir un oncle linguiste en créole. C'est ton oncle ? Oui. OK, félicitations. Merci. Et donc, c'est une traduction, en réalité, de When I Was Your Man. Exactement, c'est une traduction qu'on a voulu, alors, on a voulu vraiment se rapprocher du sens le plus possible. Oui. Mais ce n'était pas évident de faire non plus du littéral complètement parce qu'on voulait aussi emmener, en fait, des expressions typiques du créole pour aussi, dans une démarche de découverte aussi. Et puis, il y avait beaucoup de contraintes parce qu'on voulait que ça rime. Il y avait aussi des contraintes de syllabes pour respecter un petit peu la chanson. Donc, c'était un exercice inédit pour ma part, mais très intéressant. La suite pour toi, c'est quoi ? La suite pour moi, c'est de garder quand même cette idée de reprise. Je n'aimerais pas commencer à composer et ne plus faire ça. Parce que j'estime que, déjà, ça fait partie de l'histoire, c'est-à-dire que c'est ce qui m'a fait un petit peu émerger. Et j'aime, en fait, cette démarche de revisiter d'anciennes chansons. Donc, ça me tient à cœur de pouvoir continuer à le faire. Mais c'est vrai qu'en parallèle, je prends beaucoup de plaisir à composer. Et du coup, la suite pour moi, c'est de pouvoir aussi montrer mon univers et essayer de graviter aussi autour de la composition. Le mot de la fin, Kili Apoulin, est-ce que ça pourrait être des notes de fin, là ? Juste une petite mélodie en quelques secondes, s'il te plaît. Oui. Le mot de la fin, Kili Apoulin, est-ce que ça pourrait être des notes de fin, là ? C'est où ? Merci, Kili Apoulin, merci. Merci beaucoup. Merci, Kili Apoulin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501